En bordure du champ de Mars et de la tour Eiffel, le village suisse implanté sur le terrain vague laissé par la Suisse lors de l'exposition universelle de 1900, accueille 150 antiquaires depuis 1935. Sous le charmant jardin suspendu, les galéristes reçoivent les amateurs collectionneurs du jeudi au lundi de 11h à 19h. Votre oeil découvrira non seulement l'art ancestral japonais aux superbes armures de fer laqué du début du 18e, Katana, Tanto et Tsuba du 16e au 18e, mais aussi par les collections de porcelaine, zéopalines et sculptures du 19e au 20e, des grands maîtres animaliers et des artistes voyageurs. Tapis perçants, exceptionnels, royaux, de laine et de soie, à décors d'anges et de dragons, oiseaux, ours et arbres de vie, symboles de lumière et de prospérité. Les collectionneurs seront éblouis devant les tapisseries d'Aubusson et des flancs du 16e au 18e siècle, d'une fraîcheur exceptionnelle aux scènes emblématiques et dédiées aux mythes de Persée et du roi Polydect. Aux logeries du 18e et 19e. Les amateurs d'armes anciennes seront éblouis par les précurseurs des armes de poing et la consécration des fourbisseurs du consulat et du premier empire. D'acte de chasse sublime, Louis XIV à garniture d'ébène et d'argent. Le rose et commode richement paré de bronze flamboyant digne des familles royales et riches notables. Mobilier autour d'Egypte, porcelaine rare et lustrerie de verre et de cristal. Les bijoutiers sont présents, de la fantaisie aux perles fines baroques, aux pierres et montures les plus prestigieuses. Les modernistes apprécieront les œuvres dessinées de Charles Lapique et autres maîtres des années 50 à 70. Le marché est ouvert aux arts décoratifs et au design. Mobilier d'édition de 1948, luminaire et sérigraphie street art. Le mobilier et objet art déco des années 30 rivalisent avec les créateurs modernistes du XXIe siècle. L'art animalier contemporain rejoint notre centre. Bronze, terre cuite, taxidermie, huile et acrylique sur toile spectaculaire, les futurs maîtres de demain. Art d'Asie, brûle parfum en bronze relevé des mots des XVIIIe et XIXe siècles. Commode parisienne et provençale en bois fruitier du XVIIIe, jardinière de l'Italie du Nord à tête de Lyon et pied griffe. Céramique et de la Chine du XIXe, canton monté en lampe, console richement sculptée et dorée à la feuille, cassolette de marbre relevée de bronze dorée. Les maîtres de la peinture du XVIe et XVIIe siècles côtoient les plus belles parures de perles et de pierres précieuses. Émeraudes, orfèvreries, corail et montres bracelets de collection. Pièces de marines, blocs terrestres et célestes, maquettes de vieux gréments, coffres de pirates et de clubistiers, appareils de mesure nautiques, travaux de forçat et de marins. Avec ses 20 galeries en sous-sol, le village suisse s'étend sur plus de 2 hectares. On y rencontre des œuvres contemporaines du XXIe siècle, de créateurs inspirés par les grands artistes du XXe, Niki de Saint-Fal, Zao Gumpi. Papiers mâchés, résine, mais aussi céramique et émaux étincelants. Vases de galets, dômes, schneder et maîtres verriers italiens. Céramices de la première moitié du XXe siècle. Huile sur toile de la vie parisienne des années 30 à nos jours. Le village suisse, le plus grand centre d'antiquité de galeries d'art de Paris. Le village suisse, le plus grand centre d'antiquité de galeries d'art de Paris.